Il faut d'abord dire que le Congo a connu, je dirais, près de dix ans de troubles sociopolitiques et qui ont culminé avec, il faut dire les choses, la guerre civile. Donc, toutes les années 90, on pourrait dire, ont donc été marqués par ces troubles. Cette guerre civile et le Congo a été, on dirait, touché dans tous ces compartiments. Et depuis une dizaine d'années, avec le concours, la mobilisation de l'ensemble du peuple, des dirigeants, nous avons réussi à ramener la paix, la sécurité, la stabilité, la réconciliation nationale, tout court, comme vous avez pu le constater. Et nous avons remis notre pays sur la voie de la reconstruction, de la croissance, reconstruction, des infrastructures dans tous les secteurs, remise en place, préalable d'ailleurs, de l'ensemble des institutions. Et la remise des femmes et des hommes de ce pays au travail, on pourrait dire avec quelques bons résultats. Et le Congo, qui est au centre de cette région d'Afrique centrale et qui est considéré comme un pays de transit, occupe cette position privilégiée. Et donc, nous avons aussi voulu, à travers toutes les infrastructures que vous avez vues et que nous avons réalisées, que nous réaliserons encore, et nous avons voulu faire jouer au Congo son rôle de pays de transit. Aujourd'hui, nous pouvons dire, et après cette bataille d'une dizaine d'années, et que notre pays est sur la voie de la croissance, une croissance continue, nous le souhaitons. Nous avons redonné confiance à l'ensemble de partenaires qui croient en nous, qui viennent au Congo, qui investissent au Congo, y vivent et réalisent leurs projets et qui sont en harmonie avec notre vision de l'avenir de ce pays. Et nous pensons qu'après avoir exécuté le programme que nous avons appelé la Nouvelle Espérance, nous pensons qu'avec le nouveau programme, le Chemin d'avenir, qui s'appuie sur la modernisation et l'industrialisation du pays, nous parlons de l'industrialisation, parce que notre pays a les potentialités qui le permettent, une population jeune, active, scolarisée à plus de 85%. Un sol riche, de l'eau, du soleil, des réserves forestières, minières, et nous pensons que le programme d'industrialisation, de modernisation du Congo va donner, c'est notre ambition, va donner à ce peuple la possibilité d'aller vers l'émergence. Nous pensons que d'ici 2025-2030, si l'élan prix aujourd'hui se maintient, se renforce, nous pourrons compter en Afrique parmi les pays émergents. Et nous allons ainsi apporter notre contribution à la construction de cette région d'Afrique centrale d'abord et au projet africain tout court. de la construction de cette région d'Afrique centrale d'abord et au projet africain tout court.